Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce premier numéro de la rubrique Essai d'Anthologie, consacré au superbe essai de 100 mètres de Vincent Debati lors d'un match de championnat entre l'ASM Clermont-Uvergne et le Stade Français. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus et de mettre un petit pouce en l'air. Si vous ne savez pas quoi faire en cette période de confinement pour cause de coronavirus, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment celles consacrées au récent et avorté tournoi à destination 2020. Au sommaire de cette vidéo, je détaillerai le contexte dans lequel l'essai de Debati a été marqué, je décrypterai cet essai et je livrerai deux anecdotes à son propos. On est au début de la saison 2010-2011 du top 14. Le 30 octobre 2010, lors de la 11ème journée précisément, l'ASM Clermont-Uvergne a remporté la saison précédente son premier titre de champion de France face à Perpignan après 10 finales perdues, dont les 3 dernières. Il est très attendu par ses adversaires qui veulent bien évidemment battre le champion en titre. Cette année-là, on sent des joueurs usés par 4 années consécutives à arriver en finale et en perte de motivation suite à l'obtention d'un bouclier de Brenus tant convoité et enfin U. L'effectif est à la fois vieillissant, avec plusieurs joueurs emblématiques proches de la fin de carrière, et à l'exception du précoce flanqueur aux trois poumons Alexandre Lapendry, la relève du centre de formation est encore trop tendre. Le pilier droit Clément Rik, le 3ème ligne rugueux Julien Bardi, l'étincelant Wesley Fofana, le prometteur Ludovic Radosavdjevic et le surprenant Jean-Marcelin Butin écloreront l'année suivante en profitant de l'absence des internationaux au début de la saison 2011-2012 pour cause de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Côté recrutement, seuls des îliens T. Paolo, talonneur, et le 3ème ligne Sancion et Loaki viennent compenser les départs de Benoît Cabello et Christophe Samson. Pas de grand bouleversement donc. Le résultat est un début de saison difficile, avec 5 victoires et 5 défaites en 10 matchs, et une seule victoire à l'extérieur en 6 rencontres, poussif face à Bourgouin-Jailleux. L'ASM reste au contact au classement grâce à son 4 sur 4 à domicile. On est à la 80ème minute du match Clermont-Stade français. L'ASM mène 20 à 3 et 2 essais à 0, et elle bénéficie d'une mêlée à 5 mètres de sa ligne. Celle-ci accouche d'une pénalité pour les Auvergnats, et il y a 95 mètres à remonter pour marquer un 3ème essai et ainsi obtenir le bonus offensif. La suite, la voici dans le détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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